Radio Scoppy, Marcel Julien, Jacques Chancel. Marcel Julien, je me permets de rappeler que trois années durant, vous fûtes président d'Antenne 2 et depuis janvier 1978, vous menait une existence tout à fait différente. Vous avez reçu la légendeur des mains du président de la République et les mots qu'il sut vous dire en cette occasion sont de ceux que l'on ne prononce pas souvent. C'était l'hommage le plus exact. Vous avez reçu une lettre belle, très belle, du Premier ministre et ce matin encore, il était écrit dans la presse qu'il faudrait un homme comme vous pour prendre en charge bientôt la coordination des programmes des trois chaînes de télévision. Vous recevez en ce moment tous les compliments, vous en êtes assommés Alors moi, personnellement, je me pose une question, je m'interroge. Pourquoi vous a-t-on chassé ? Je crois qu'on ne m'a pas chassé d'abord. Je ne dis pas ça par le fait que je sois dehors et par le fait que, simplement, j'ai terminé un mandat. Si j'étais chassé, ça serait plus sympathique encore. Je veux dire, j'aurais droit à la palme du martyr, je ne la mérite pas, hélas. Alors il ne faut pas se tromper de martyr. J'ai fait mon temps et je crois que le temps des vagabonds, des gens qui passent, des gens qui sont d'une autre galaxie est un temps nécessairement bref. Je pense qu'il faut changer, tenter de changer, je crois que c'est un des propos actuels du printemps qui se prépare, il faut changer l'ensemble des structures des sociétés occidentales si l'on veut que parler à peu près correctement de télévision à l'intérieur. Je pense que j'étais en avance sur le printemps et que les bourgeons qui viennent en avance sur le printemps, même si on les a détestés, ont pour caractéristique de succomber au premier gel. Mais c'était prévu dans l'héritage. Je suis persuadé que vous êtes quand même étonné par tout ce qui se passe parce que, avant que d'être décoré, honoré, reconnu, vous avez été un peu massacré, c'est-à-dire très, très étouffé et de mots et parfois de gestes. Alors, faut-il être abattu pour être aimé ? Je pense d'abord que je n'aurais jamais cru et ni jamais voulu être décoré de ma vie et je pense que je suis ouvert par lettre au président de la République lorsqu'il m'a fait l'honneur de m'écrire pour me dire qu'il l'avait décidé de me décorer. Je lui ai donc demandé, pour être fidèle à ma chose grave, c'est-à-dire à ce que l'on pense et que l'on veut dans son adolescence, de me faire un honneur supplémentaire. Dans ce cas, c'était de me la remettre lui-même parce que du président de la République et pas parce qu'il était président de la République, parce qu'il était cet homme avec qui j'avais cru au printemps et qui pouvait incarner le printemps, je pouvais recevoir cette légion d'honneur sans me sentir un peu en difformité excessive avec ce que j'aimais. Alors, je ne pense pas avoir été couvert d'honneur ni follement regretté, et c'est un peu, ça serait un peu enfantin de le croire. Je pense que nous avons des utilités à certains moments de nos vies. Je pense qu'on m'a demandé de faire quelque chose que d'autres auraient peut-être accepté de faire, mais peut-être n'auraient pas fait, parce qu'on l'a en soi, le fait qu'on est un passant et qu'un passant a tous les devoirs. Et de ce fait, puisqu'il a tous les devoirs, quelques droits et quelques nécessités. Je pense être passé à travers la télévision française comme un instituteur dans une classe pour apprendre à épler un alphabet. Il se trouve que c'était celui des libertés, soigneusement au pluriel. Il est vrai que ce temps a marqué, qu'il est peut-être l'une des étapes les plus importantes de votre vie. Vous a-t-il changé ? L'homme a beaucoup appris en cette affaire, et peut-être pas toujours le meilleur. J'ai su plus, je n'ai pas appris davantage. J'ai su qu'il y avait, j'ai été amené à dire à des hautes autorités politiques de ce pays que j'avais vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, Arthur Rimbaud, et que j'avais eu le sentiment de Robert Brasillac que mon pays m'a fait mal. J'ai dit ces deux phrases le même jour à la même personne. Je les ai dites parce que je crois qu'il n'est pas nécessaire qu'un cadre supérieur que doit être un président de société de programme de télévision, dont le nom, si nous avions de la décence et si nous avions compris ce qu'était la télévision, devrait être inconnu du public de son pays. Il en est ainsi dans les nations plus entièrement civilisées que les nations occidentales comme l'Amérique, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ou personne. Je vous mets au défi de citer le nom d'un président de société de programme, mais il se porte pas mal. les sociétés de programme, les présidents et le public. Je crois que la sensation que j'ai recueillie de tout cela, c'est qu'il fallait faire du professionnalisme, mais seulement du professionnalisme. Que c'était plus simple qu'on imaginait de faire de la télévision, à condition de ne pas passer 75 ou 80% de son temps réel à dégager la neige des pressions de tous ordres. Elles ne sont pas seulement du pouvoir, ça serait trop simple. Elles sont aussi celles des forces syndicales, elles sont aussi celles de l'appétit, celles des pouvoirs établis à l'intérieur de la télévision, celles des craintes. À vrai dire, la plus grande pression, c'est celle des peurs. C'est celle des peurs de perdre sa place, de perdre son... Parce que c'est terrifiant de faire de la télévision quand on ne fait que ça. C'est une maladie pernicieuse et belle. Si j'en suis sorti pas tellement malade, c'est que j'avais d'autres maladies, je crois. Alors, j'ai appris une chose, c'est alors très très positive. Deux choses. La première, ça m'a éclairé complètement. Il y a une phrase du patriarche Athénogaraz, disant à Paul VI, « Plus petits nous sommes, plus instruments nous sommes. » Et la seconde, c'est une phrase drôlement utile, « Plus tain, c'est que ce qui est important n'est pas compliqué, et que ce qui est compliqué n'est pas important. » Et bien voilà, trois ans pour apprendre ces deux choses-là. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont nommé. Alors, soyons tout à fait francs, Marcel Julien. Êtes-vous déçu par ce qui s'est passé ? Êtes-vous encore triste ? Vous aviez un pouvoir, vous aviez une responsabilité. Aujourd'hui, on pourrait penser que vous êtes libre. Je veux dire, je ne suis pas déçu, je ne suis pas triste. Déçu, non, parce que j'ai pratiqué depuis... J'ai 56 ans. Je ne peux guère être déçu parce que je n'ai pas d'illusion. Mais vraiment pas. Donc, j'ai énormément d'enthousiasme, au pluriel. Tout est au pluriel. Tout ce qui est au singulier... Comme les télévisions. Oui. Mais l'idée que j'ai eu un pouvoir, par exemple, ne m'est jamais venue à l'idée, à l'esprit. Mais il n'y a que ceux qui appètent ce pouvoir, qui le souhaitent, qui peuvent imaginer qu'il existe. La grande leçon du pouvoir, c'est que quand on l'a, on s'aperçoit qu'il n'existe pas. On s'aperçoit que le sarcophage à Saint-Jacques-de-Compostelle est vide. Mais ça ne m'empêchera jamais d'avoir l'âme à pèlerinage. On vous a accusé de tout. Vous avez été, selon les moi, gauchistes, fascistes, communistes. Pour les uns, vous étiez manipulés par le pouvoir. Pour les autres, vous étiez livrés à la gauche. On avait simplement oublié que vous étiez monarchistes, c'est-à-dire quelque part ailleurs. Oui, mais ailleurs, je voudrais être simple. Parce que finalement, on croirait que je deviens de nouveau provoquant. Ou pire que provoquant. Mais vous le saurez tout le temps. Oui, mais je veux dire, d'abord, je ne le fais pas. Parce que si un jour, je m'amuse à le faire exprès, je vous jure, et je le ferai avant de mourir une fois pour m'amuser. Mais ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je commence à en brûler d'envie. Mais vous l'êtes par essence. Non, je suis... Non, je me demande... Biologiquement ? Je vais faire une réponse très, très terrible. Je vais dire, je me demande si le monde n'est pas provoqué. Et le fait de donner l'autre point n'est pas la provocation. Ce sont des... Bon, ce sont des phrases. Pourquoi dire monarchiste ? On ne va pas m'asseoir face à un roi. Non, parce que vous le dites vraiment très clairement. Oui, mais non, mais je vous en profite cette fois-ci. Et Dieu sait que je ne dénie pas. Je veux dire que ça n'est pas être à regarder un roi assis avec un sceptre, des fleurs de lys et une couronne sur la tête. Je crois que, raisonnablement, il apparaît, dans le monde tel qu'il devient, qu'à la nécessité d'un arbitre des intérêts nationaux, qu'un arbitre choisi par le peuple devient de plus en plus une nécessité. On devient de plus en plus nécessité le fait que les pouvoirs du peuple... Il y a un mot fantastique de Fichte. Et ce n'est pas moi qui l'ai découvert. C'est un débat auquel j'ai assisté où il y avait deux belles épées de l'intelligence qui étaient Maurice Clavel et qui étaient Pierre Bouton. Et c'est une phrase de Fichte qui date de 1792 et qui dit « La démocratie n'est pas le pouvoir au peuple pour le peuple, mais le pouvoir du peuple sur le peuple. » Et moi, ça a l'air saut. Si l'on me demandait pourquoi je suis monarchiste, c'est-à-dire que pourquoi je veux un arbitre juge de l'intérêt national, choisi par le peuple, je ne l'ai pas dit que j'étais pour une fatalité de dynastie, j'ai dit que j'étais pour un instrument qui incarne le peuple et non pas les intérêts des corps intermédiaires. Et je disais que cette démocratie telle que je la sens est une démocratie où l'on consulte toujours le peuple. On a un peu le sentiment dans la démocratie moderne que cette consultation faite avec grand renfort de saufresse, d'ifobes, de télévision, de radio et de journaux se passe comme un sacre tous les cinq ans pendant lequel on sacre reine d'un jour le peuple et à partir du lendemain c'est fini. Il y a une majorité et puisque le peuple est le peuple, il doit obéir au peuple qui dirige le peuple et on ne remet pas en question cette chose. Or je crois que ce qui est important c'est que le peuple soit toujours consulté et non pas seulement sur ce qu'il ne connaît pas mais sur ce qu'il connaît ou qu'il croit connaître. Alors je suis peut-être plus exigeant que ne le sont les gens qui me disaient gauchistes ou qui me croyaient fascistes. Il y a deux choses au monde que je ne suis pas et si je l'étais je l'affirmerai aussi tranquillement que j'affirme être monarchiste. Marcel Julien, depuis que vous avez quitté la télévision, vous savez mieux comment il faudrait la faire ? Non, je sais comment il faudrait que la société soit. Je ne le sais pas, personne ne le sait. Je souhaite des choses très précises pour que la société soit meilleure et vous savez, on me téléphone ce matin pour me dire il va y avoir un procès fabuleux aux Etats-Unis contre la télévision pour cette histoire de viol d'une petite fille. Et chaque fois, on dit télévision, les gens font une société qui comporte la violence, qui, je dirais, non seulement comporte mais glorifie la violence toute la journée, se gargarise de violence et quand on est face à cette société parce qu'on a créé un instrument qui est un miroir, on leur met un miroir devant eux, ils en veulent au miroir. C'est un conte oriental très modique. Avouez, Marcel Julien, que vous avez mis un peu de vanité à busculer les gens et les choses. Et que c'est bien, d'ailleurs. Non, mais écoutez, j'ai pas mis... Jacques Chancel, j'ai pas mis de vanité. Je suis délibérément sot dans mes actions. Tout le monde pense que je prépare autre chose que ce que je prépare. Je suis venu à la télévision, vous n'allez jamais imaginer pourquoi je l'ai fait. Je suis venu pour faire de la télévision. Ça, personne n'y pensait et je dois dire qu'après trois ans que je suis passé là, ceux qui m'ont vu partir et qui m'ont regretté n'ont pas encore compris que je n'étais venu que pour ça. Vous êtes regretté, vous le savez. Ah, j'en sais rien, mais je veux dire, s'ils me regrettent, c'est en pensant. Mais qu'est-ce qu'ils étaient donc venus faire là ? Parce que dans la plupart des cas, dans les actions humaines, on va quelque part pour avoir autre chose ou pour être sûr de rester là. C'est peut-être ça qui est... Moi, je vais pour faire. J'essaye de faire de l'édition, je ferais autre chose. Là, j'essayais de faire de la télévision tout bêtement. Alors, votre avenir n'est pas de dessiner puisque vous ne le dessinez jamais, mais vous avez un nombre incalculable d'activités. Mais on vous parle encore de télévision, vous écrivez sur la télévision, vous penserez encore la télévision, Antenne 2, vous êtes remplacé, vous savez ce qu'il représente, celui qui vous remplace, mais vous êtes encore très occupé de télévision. Oui, occupé et pas... Pour une vie entière. Non, écoutez, moi, je laisse à la vie faire ses tris et ses choix et ses aventures. Je pense que tant qu'une aventure haute, haute, je ne parle pas dans l'échelle sociale, mais je veux dire qui vaille de la peine, ne m'aura pas complètement pris. J'aurai des espèces d'auto-allumage qui resteront dans ma tête, dans mon cœur ou dans mon esprit concernant la télévision. Mais je vais dire une chose honnête, moins que nous n'en faisaient dans ma tête l'édition et la littérature quand j'étais à la télévision. L'enfant que vous avez été quelque part en Provence est reconnu dans l'adulte, adolescent et garnement ? Oui, je crois que c'est l'inverse. On garde ce petit comme un... Comment dire ? Comme un joli fibro d'enfance. On le garde en soi. Ça donne de la bedaine comme dirait le gros Marcel, il y a. C'est peut-être ça que je trimballe. Mais je pense qu'il y a un compte à régler avec cette enfance et je n'ai jamais voulu le régler. C'est peut-être ça le problème. Je pense que c'est un faux semblant que d'avoir tué le vieil homme ou le jeune enfant ou le vieil enfant plutôt. Eh bien, je le garde. On mourra ensemble le même jour et on s'en fout. Alors voyez-vous, Marcel, j'ai devant moi ce livre « Délit de vagabondage ». Donc, le livre est offert. Il donne une galerie de portraits, une somme de rencontres, une suite de justifications. Mais j'ai l'impression que le livre tout entier n'est pas dans ce qui est écrit. Il est peut-être dans ce qu'il y a entre les lignes et dans ce que l'on doit comprendre et peut-être y a-t-il de votre part de temps en temps ce que vous ne montrez pas, une déception et un remords. C'est-à-dire une déception « Pourquoi suis-je parti ? » Un remords. « Pourquoi ne suis-je pas allé jusqu'au bout de mes ambitions ? » Alors, le regret, non. Le remords, oui. Le remords, chaque fois que l'on quitte une action, l'on se rend compte que pour l'accomplir, il aurait fallu manquer de morale et d'éthique, un tout petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, toute personne a des altitudes beaucoup plus grandes que celle-ci, c'est-à-dire toute personne qui a vraiment eu un destin d'un peuple entre les mains, aboutit au fait qu'à un moment donné, il faut faire les choses comme on l'entend, même et surtout si les gens autour de vous prétendent le vouloir ou s'ils prétendent le contraire. À un moment donné, il faut faire les choses en dépit des gens. C'est ce que, aux altitudes considérables, Richelieu pouvait dire nous ne serions pas les rois si nous avions les sentiments des particuliers. C'est ce qu'exprimait Charles de Gaulle en disant si vous voulez faire une vraie promenade, aller dans les altitudes, vous n'y rencontrerez personne. Je veux dire, c'est vrai. C'est de cela, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'avoir le pouvoir sur soi de décider sans les conforts habituels. C'est le seul. Le reste, les conforts sont là. Alors, toujours, par respect d'autrui, on se dit quand on a fini une action qu'on l'aurait peut-être mené plus loin, donc on aurait mené les autres plus loin si on avait moins respecté les autres. C'est essentiel. Disons que je ne me crois pas avoir parmi les maladies, les vices ou les travers qui sont les miens, celui du goût du pouvoir. J'ai le goût de la responsabilité. C'est autour de cette définition que je suis d'accord pour recevoir les insultes, les critiques, les choses justes ou injustes, et puis après tout, où y a-t-il du juste ou de l'injuste. Je suis donc d'accord pour dire Madame Bovary, c'est moi et vous pourrez tirer à vue, mais je ne suis pas d'accord pour faire tirer sur la foule. Donc, je ne suis pas un bon monarque. Pourquoi êtes-vous des trois présidents qui se sont affirmés au cours de ces trois premières années, TF1, Antenne 2, FR3, je parle des trois années où vous étiez un exercice, pourquoi êtes-vous celui dont on a le plus parlé, qui était toujours en première ligne ? Parce que je crois très sincèrement que je n'étais pas de l'espèce qui fait les présidents. Je crois que c'est une belle... C'était donc un accident ? Oui, je crois que je suis un accident de toute façon. Ma carrière, ma formation, ma déformation, mon manque apparent d'ordre dans l'esprit, autant de choses qui militaient pour que je sois un être solitaire ou un être en tout cas menant son chemin comme il l'entend, non pas pour autrui et non pas surtout avec la cocarde qui est mise au front de ceux qui travaillent et qui représentent l'État. J'en me vois mal, on voit mal l'État à travers moi. Donc je crois que c'est une aventure neuve de la démocratie actuelle que de tenter de mettre à des endroits qui sont des territoires de chasse privilégiés, des êtres qui sont des chasseurs d'occasion mais qui aiment le gibier, la vie et la guerre. Alors on vous met et il est utile de vous dire que dans la plupart des cas, et c'est logique, les chasseurs qui ont leurs cartes et leurs permis de chasse depuis 20 ans tirent sur les paires de rômes et gardent des balles sur les chasseurs d'occasion. Marcel Julien, vous le savez, dans ce livre d'Élite Vague à mon âge, il y a deux livres, le livre d'une enfance, le livre d'un homme et ensuite le livre d'un métier. Mais cela fait un livre aussi, comme si tout commençait avec l'enfance et comme si vous aviez su dessiner dès le départ ce qu'il serait. Non, j'ai su que je serais livré et que j'accepterais ce qu'il me serait proposé. J'ai su que quand il y aurait danger, j'irais. J'ai su surtout quand j'aurais peur, j'irais. J'ai détesté la peur parce que j'ai été très peureux. Donc quand j'ai appris que j'avais la peur de l'avion, je suis devenu pilote. Quand j'ai vu que je détestais l'État, j'ai accepté d'être président d'une société nationale. Or j'ai de l'État un énorme respect et un énorme irrespect pour les corps intermédiaires qui croient le servir et qui finissent par faire de l'État entre l'État et le peuple un tissu absolument non plus cicatriciel mais un tissu qui empêche le peuple d'être le peuple et le pouvoir d'être le pouvoir. Et lorsque vous avez été condamné à mort, vous avez souhaité vivre ? C'est très drôle. À part la première nuit qui a été mauvaise, dès le lendemain, j'ai voulu croire que je vivrais. Il se trouve qu'il y a eu comme de jolis malencontres et que n'en déplaise aux gens qui m'ont insulté pendant trois ans, on m'a loupé à ce moment-là. On vous a blessé quand même et vous en portez les traces. Les trois ans dans les choses désagères ? Depuis le commencement de votre vie. Mais on ne m'avait jamais fait mal comme pendant ces trois ans. Alors, on pouvait s'attendre à un règlement de compte et c'est une réflexion. Peut-on tout dire dans un livre ? D'ailleurs, vous dites que vous avez été arrêté vous-même par le peloton serré des précautions. Alors, c'est vrai qu'il y a la pudeur. La pudeur interdit beaucoup de choses. Il y a la discrétion, il y a la honte, il y a le désir de plaire. Vous l'avez aussi, ce désir. Il y a le secret d'État et cela est important mais plus, plus encore, je crois. Il y a le devoir de réserve. Oui, ce devoir de réserve, je ne l'ai pas exercé là à l'égard du phénomène administratif. J'exerce un devoir de réserve le même, exclusivement le même que celui que j'aurais dans la vie civile si aujourd'hui dans le studio où nous sommes passait quelqu'un qui soit en train de prendre le téléphone ou un des micros d'à côté et que j'aurais reconnu. Je ne le dénoncerai à personne. Je me ferai arrêté, condamné et emprisonné pour non-dénonciation de malfaiteur. Je sais que ce n'est pas à la mode mais je le proclame. Alors, ce que je ne fais pas dans la vie civile, dans la chose la plus sacrée de ma vie qui est l'écriture des autres et accessoirement la mienne si je prends une plume, je me garderai bien de le faire. Donc, je sais qui est qui et je crois même savoir que ceux qui savent qui ils sont le savent et ça n'offre aucun intérêt. Vous avez quand même choisi cette phrase de Julien Grin « Mentir, c'est un péché d'esclaves ». C'est une belle phrase mais elle qui va plus loin. C'est fantastique. La mère de Julien Grin l'a dit à Julien Grin ils sont sudistes pour lui dire pour expliquer comment et pourquoi c'était parce qu'on les traitait comme des des êtres différents que les esclaves noirs des plantations de Virginie ou d'ailleurs étaient obligés d'être menteurs. Mais c'est vrai quand on a peur pour sa situation c'est vrai quand on a peur pour sa tranquillité c'est vrai quand on a on est sous l'empire d'une passion que ce soit un amour ou que ce soit le jeu ou l'alcool ou la drogue que l'on ment pour obtenir ce que l'on ne pourrait pas obtenir autrement qu'en mentant. Si j'ai mis cette phrase en exergue c'est qu'il est tellement entendu que les gens la mémoire est une chose tellement surprenante je viens d'en avoir une preuve récente que ce que j'ai dit je le proclame calmement devant ce micro c'est exactement ce que j'ai vécu. Maintenant si ma mémoire est mauvaise si ma biologie et mes cellules me transmettent de ce que j'ai vécu et souffert ou aimé une image inexacte qu'on me donne autre chose et ce sera pour moi une aventure avec moi-même une aventure avec la vérité mais ça ne sera pas un recul moi j'ai donné strictement et totalement là où c'était possible ce que j'ai réellement vécu. Mais vous ajoutez qu'on ne donne quand même qu'une partie émergée de soi-même non parce qu'on n'est pas seul au soleil mais sous un parasol oui c'est ce que j'ai dit parce que ce parasol c'est plutôt pour abriter les autres que soit j'ai l'air toujours de parler d'autrui mais ça fait un certain nombre d'années d'hommes que je m'occupe d'édition et que je m'occupe des autres plutôt que de m'occuper de moi. Ce livre est mon premier péché c'est un flagrant délit de vagabondage mais c'est un péché comment dirais-je de curiosité personnelle qui est mon premier péché public de ce genre. Vous êtes étonné Marcel Julien par toutes les questions que l'on peut se poser aujourd'hui par toutes les interrogations qui fleurissent j'en ai lu beaucoup est-il un mousquetaire du roi un tartarin une droguichotte est-ce un melette enfin tartarin c'est à cause de mon ventre et de mon ascendance provençale et puis de cette histoire que j'étais bouillant votre côté conteur aussi peut-être oui mais je veux dire tartarin contait des histoires fausses et quand on a de la ce qu'on appelle de la faconde ou quand on a une certaine aisance à exprimer ce que l'on sent on passe pour un raconteur d'histoires et non pas d'histoires avec une majuscule bon donc il chote oui si l'on veut donc il chote et je dis bien d'abord de tartarin que c'est un personnage fantastique tartarin c'est un personnage triste et grave et profond et que là aussi on s'est même trompé sur tartarin alors si l'on me compare à tartarin je prends le paquet je prends le paquet de non-cuchotte je ne prends pas celui d'hamelette parce que le brouillard n'est pas mon affaire et que je n'ai pas à me poser la question essentielle qu'il s'est posée donc je pense simplement qu'il faudrait ramener tout ça à de l'équilibre paysan c'est que quand on aime les choses oui et l'équilibre et le combat on va à sa vie et pas la vie d'un autre alors bon si les gens ne s'appliquaient pas tant à vivre leur carrière au lieu de vivre leur vie de vivre leur aventure professionnelle au lieu de vivre leur vie ils ne regarderaient pas avec des yeux étranges les gens qui vivent la leur vous n'êtes pas frappé par le fait que les gens le plus souvent racontent votre vie et ne vous demandent jamais d'en donner le sens alors que vous êtes directement concerné oui mais je veux dire ce sens je l'ai un peu cherché dans ce délit de vagabondage je pense que c'est valable pour tout le monde oui mais je pense finalement que dès lors qu'on a été mis au monde dès lors qu'étant mis au monde on est promis à la mort dès lors que l'on soit habité ou non par la foi qu'on a traversé un territoire dès lors que toutes ces choses là sont sues dès lors qu'il y a des guerres qu'il y a des trahisons des naufrages et des chagrins et des joies et des exaltations et des désirs des gens que tout ça se fait se paquer qu'à 12 ou 13 ans je crois qu'on peut en avoir fait le tour le reste du temps il faut bien l'admettre cette vie il faut bien la prendre et tant qu'elle va la prendre alors jouons-la alors vivons-la je crois que la peur la prudence la précaution gomme traîne triche d'une partie d'une vie qu'on a jusqu'à plus ample à former on n'en a qu'une et que j'ai choisi de la valider entièrement lorsque je vous ai reçu la première fois il y a de nombreuses années ici je vous posais cette question faut-il être gaulliste lorsqu'on édite le général de Gaulle enfin je voulais dire par là que je m'occupais de ce que vous faisiez et aujourd'hui comme beaucoup d'autres je m'occupe de ce que vous êtes pour bien montrer qu'il y a un chemin parcouru et la question que l'on peut se poser en ce mardi 2 mai il est maintenant 17h30 c'est celle-ci qui êtes-vous aujourd'hui êtes-vous l'ancien PDG de de Plonc l'ancien président directeur général de Plonc êtes-vous l'éditeur et l'exécuteur testamentaire des oeuvres du général de Gaulle cela encore peu de gens le savent êtes-vous le scénariste de quelques films dont la grande vadrouille le corneau beaucoup d'autres êtes-vous l'ancien président d'antenne 2 ou alors plus évidemment parce que vous avez passé le cap le nouvel éditeur l'homme qui anime l'atelier Marcel Julien ou alors encore l'éternel homme seul qui se plaît à être accompagné à être cerné à être déchiré parce qu'il s'offre et peut-être parce qu'il s'offre trop vous savez en tout cas je ne suis rien d'hier je suis aujourd'hui tout petitement tout simplement et tout férocement férocement pas envers les autres mais envers la ligne droite qu'on s'est mise devant soi je sais bien il va y avoir encore des gens qui vont penser que je me deux choses l'une ou bien je m'attendrai sur ce qui m'est arrivé je ne parle pas de la télévision et alors là c'est saut on n'intéresse personne et moi ça ne m'intéresse pas ou bien je dis je vis ma vie et on dit quelle audace quel culot et quelle fatuité mais on est quand même les fils des hommes et des femmes moi je suis fils de paysans et petit fils de paysans on m'a appris que j'étais responsable de ma vie on m'a appris que je ne devais rien avoir à attendre des autres et surtout au long du chemin par exemple j'en arrive à ma fraiche c'est bien que je radote mais si je n'avais pas eu peur de l'avion je n'aurais pas été pilote et si je n'avais pas été pilote je n'aurais pas été un jour tout seul dans un avion monoplace sans radio avec le moteur qui s'arrête et quand ça m'est arrivé brusquement la petite clé dont j'avais besoin pour comprendre et que tous les beaux raisonnements et la lecture des philosophes ne m'avaient pas fourni c'est que la peur ne me servait plus à rien elle n'était pas passagère la peur passagère dans le sens qu'elle n'était pas à bord de l'avion et que si elle était à bord de l'avion comme elle n'avait pas de public je me suis rendu compte aussi que la peur c'était un public si vous n'en avez pas elle ne sert à rien elle est absolument inutile donc il faut que vous preniez plutôt des dispositions pour atterrir avec votre avion alors ça rien ne le remplace c'est ce que j'ai fait et en atterrissant je me suis fait cette remarque que la liberté c'était finalement quand les autres ne pouvaient rien pour vous c'est ce qui explique la solitude on ne peut pas rêver tout debout de liberté sans penser à la solitude puisque la liberté est une offense pour les autres sa liberté alors sa liberté elle n'est pas codifiable ce que vous appelez vous Jacques Chancet de la liberté n'est pas la définition que j'en ai et chacun d'entre nous grâce au ciel n'a pas la même alors donc la liberté est donc une affaire individuelle donc la liberté c'est en soi et la seule façon de la rendre plausible presque commercialisable c'est de la mettre au pluriel j'ai tenté de le faire partout où j'étais si j'ai dit en allant créer un atelier d'édition j'emporte le feu je ne parle pas du feu dont les gens m'ont affublé qu'il y aurait été le feu des grands incendies et des grandes révoltes c'est le feu qui réchauffe c'est le feu qui éclaire mais là au moins que tout le monde le puisse utiliser et s'asseoir autour ça n'est pas la télévision ne le peut pas la télévision étant chacun la reçoit chez soi la recevant chez soi a l'impression de l'avoir invitée c'est un acte d'effraction provisoirement que d'avoir un visage un être un tourment ou une tendresse qui ont fait éruption chez vous alors on ne l'a pas choisi donc on trouve que la liberté pour les téléspectateurs c'est la liberté de voir s'exprimer chez eux des opinions qui sont les leurs et toute autre liberté est une profanation enfin on peut se retrouver tous dans la définition que vous donnez de la liberté lorsque vous dites par exemple qu'elle est si fragile que l'on veut interdire l'exercice à autrui à seule fin de préserver la sienne et c'est vrai que c'est un peu vrai oui c'est vrai parce que de vérité je veux dire je veux dire que les gens les gens n'ont pas encore compris que la télévision était un objet anodin le tout est un objet anodin c'est le contenu qui est important c'est un transporteur public la télévision comme l'a été l'imprimerie c'est quand on vous dit aujourd'hui la télévision est responsable c'est comme c'est comme s'il fallait assassiner Gutenberg aujourd'hui parce que les gens impriment et heureusement expriment de ce fait ce qu'ils veulent à autrui alors je suis frappé par le fait qu'au fur et à mesure que l'homme se construit un instrument pour véhiculer la pensée l'image ou l'action il en veut après il se terrorise et il dit comment on ose montrer ça alors est-ce que l'on veut créer des instruments qui puissent tout montrer puisque c'est leur vocation technique ou est-ce qu'on veut faire des peuples qui puissent tout regarder parce qu'ils sont devenus des peuples adultes ça serait ça la bonne question au lieu de s'interroger sur la télévision si on s'interrogeait sur le peuple si on aidait le peuple au lieu de le protéger toujours des intempéries qu'on lui fait pleuvoir dessus mais Marcel Julien pourquoi est-il si difficile de convaincre les autres d'une vraie sincérité parce que je crois que pour survivre depuis qu'il y a eu une guerre une occupation une libération moi j'ai vu rentrant d'avoir été condamné à mort bon j'ai eu quelques bricoles dans les rues parce que je désapprouvais ce que je voyais dans les excès de la libération j'ai pas aimé la façon dont là aussi mon pays m'a fait mal je pense que les gens maintenant de bonne qualité ont compris qu'ils mouraient les premiers je regrette qu'ils l'aient compris et je regrette qu'ils en aient tenu compte car il fallait continuer d'autant plus alors maintenant on a l'habitude de prendre toutes les précautions pour que sa carrière continue et que sa vie continue alors ça donne les cadres que nous avons les cadres je parle des hommes et les cadres de vie que nous avons qui sont tous marqués par la précaution alors on en arrive à voir des effractions violentes comme celle de cette violence dont on parle tant mais qui est une espèce de réponse des primes épouvantable et impardonnable à cette impossibilité des hommes de se conduire en homme simplement ce qui est quand même pas le contraire de leur métier d'origine je veux dire simplement alors quand vous dites ça on se dit qu'est-ce que ça cache est-ce qu'il est vraiment décidément un gauchiste est-ce qu'il est vraiment décidément ou alors quelle ambition est la sienne mais quand on prenait un champ et qu'on le défendait de la grêle ou des agressions on était un homme c'est tout simplement mon aventure d'homme elle est très moyenne elle est très modique vous avez vous le disiez tout à l'heure 55 ans aujourd'hui êtes-vous satisfait de votre parcours ? non non je ne le suis pas parce que s'il m'en reste à faire je voudrais me rattraper ça dans le dernier quart d'heure je voudrais qu'il soit mieux je voudrais que je voudrais ne pas cesser non pas parce que je me considère avec un soin particulier je crois tout simplement qu'il faut être totalement ce que l'on est et que c'est la seule politesse la seule courtoisie la seule liberté et la seule grandeur que tous petits enfants d'animaux que nous sommes nous avons soyons-nous entièrement et là il n'y a rien à redire mais on ne sait peut-être pas grand-chose il faut l'être puis et vous le savez nous le sommes tous vous êtes un être d'ambiguïté de contradiction vous le disiez tout à l'heure vous le laissiez paraître vous êtes un artisan vous vous considérez comme libre mais déjà vous aviez accepté d'être le président d'une grande maison d'édition vous avez accepté d'être le président d'une chaîne de télévision donc vous avez vous avez accepté d'une certaine manière d'être aux mains d'un pouvoir oui mais je veux dire où l'on croit en Dieu où l'on ne croit pas en Dieu premier élément donc je suis vous y croyez totalement sans aucun malaise sans aucun bien-être et sans aucun problème d'adéquation avec une religion quelconque mais cela vous aide c'est une précaution non pas du tout une précaution je veux dire s'il s'agissait d'avoir demain des persécutions religieuses j'aurais alors je le proclamerais donc je n'ai aucune précaution je suis le contraire de la précaution et non pas par provocation simplement on ne s'en tirera et on protégera les autres que si on prend l'habitude de se promener avec son regard et avec son corps et avec son cœur et son esprit si on en a est-il possible Marcel Julien de diriger une chaîne de télévision et je le demande à l'homme qui a quitté son fauteuil je veux dire on peut toujours diriger quelque chose et je pense alors là avec beaucoup de sincérité et j'aimerais je ne sais pas si Maurice Fédéric pour qui j'ai vraiment une grande estime et un grand respect m'écoute ou non sinon c'est à lui que ce discours s'adresse qui est le président d'antenne 2 oui je veux dire je pense que on peut très bien diriger une société de télévision d'état à l'intérieur d'un état qui continue à considérer la télévision comme un instrument d'état alors soyons net qu'est-ce que veut dire état si sinon à l'étage au-dessous gouvernement pouvoir politique majorité politique bon il faut quand même le poser ou alors on a l'air de jouer à chat-perché si l'on a le souci de dire que l'on va faire de l'une ou de l'ensemble il faudra le faire par étapes c'est ce que le Paris dit il y a 3 ans de l'une des sociétés une société qui serait respectueuse du pouvoir et ignorante du gouvernement non pas ignorante sautement mais je veux dire n'ayant pas à le savoir n'ayant pas à gagner ou à participer à gagner des élections ce qui n'est pas convenable à mes yeux je le dis calmement je pense qu'on peut faire et diriger une télévision parce qu'on peut alors s'occuper de faire de la télévision mais si l'on a d'abord à satisfaire non pas au pouvoir au sommet mais à toutes les apparences du pouvoir à tous ceux qui croient détenir le pouvoir et qui peut être le seul d'ailleurs à le détenir parce qu'il exerce c'est à dire toutes les pressions modiques je crois qu'on ne peut pas faire de télévision qui doit faire la télévision les technocrates ou les spécialistes je crois qu'il faudrait essayer vous savez d'oublier ces appellations je crois qu'il faudrait des gens qui ont envie de faire une autre télévision tout de suite d'où qu'ils viennent même de l'intérieur c'est très grave ce que je viens de dire mais surtout qu'ils s'en moquent de ces qualifications alors indérangeons-nous un peu Marcel Julien pour rester quelle maladresse vous aurait-il fallu éviter de faire il aurait fallu que je sois quelqu'un d'autre donc vous ferez toujours des maladresses où que vous soyez mais si c'est ça des maladresses je le promets c'est dire ce sont des qualités d'ailleurs je me rappelle le président de la république vous avez dit vous avez été critiqué pour vos défauts pour vos qualités non je veux dire j'en reviens toujours ceci l'adéquation d'une image à un individu quel qu'il soit s'il est laid s'il est contrefait s'il est gros je suis pas mince s'il aime la campagne et préfère la Provence à la brume s'il préfère la monarchie au désordre s'il préfère l'honnêteté à la fausse malice les gens se croient malins c'est pour ça que j'ai pris un temps pas volontairement quoi opposer à l'honnêteté aujourd'hui le vol la cupidité c'est même pas ça les gens sont persuadés qu'il est inintelligent d'être vrai on devient musculaire quand on est ce qu'on est mais je crois que qu'est-ce qu'on a emmagasiné dans la tête pendant des siècles pour avoir des idées pareilles alors quand vous vous promenez en disant voilà je suis venu faire ça quand je suis arrivé il y a trois ans j'ai dit deux phrases une vers l'extérieur je veux rendre la télévision à son légitime propriétaire le public après trois ans je corrigerai je dirai le peuple parce que le peuple on en a fait un public et on a commencé à le dévoyer je dirai donc je rends la télévision à son légitime propriétaire le peuple et deuxième phrase à l'intérieur je suis venu vous apporter les libertés vous ne serez jamais plus tranquille mais je crains que les gens aiment être tranquille si vous aviez décidé de régler des comptes qu'elles auraient été possibles non non je vais vous dire je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose à leur intention précise c'est qu'au bout de quatre mois vous me gênez avec votre question parce que la dimension des individus est insuffisante pour que je m'en souvienne à ce point là je vous jure vous faites confiance à l'homme pourtant oui là vous paraissez désespéré oh non parce qu'ils sont particulièrement petits vous pensez que la lâcheté est belle dans cette France dans ce monde je veux dire que même pour ces personnes quatre ou cinq dont vous parlez quel que soit je veux dire quand je dis qu'ils sont petits ça risque de ne pas les empêcher d'avoir une position élevée ils sont petits de naissance et si on se mettait en vouloir aux gens d'être petits de naissance on deviendrait raciste donc comme je suis le contraire de ça je me dis qu'ils ont une aventure modique mais c'est la leur ça se respecte Marcel Julien vous ne l'avez pas fait et vous l'avez dit tout ce que vous souhaitiez alors qui est coupable votre brillance que certains voulaient bien dire brouillonne et moi je vous connais bien et vous étiez bien au-delà de tout cela ou alors l'appareil car ce serait grave si c'était l'appareil non je crois que c'est au-delà de l'appareil l'appareil est pris dans le système c'est le système qui est en cause je veux dire le système de nous-mêmes cette société à demi libérale à demi capitaliste à demi rêveuse de générosité de gauche à demi troublée par des souvenirs et des craintes qui s'appellent fascisme occupation camp de concentration racisme épuration et c'est ce monde là ce monde pauvre qui n'a pas fait sa grande résurrection médiévale qui est coupable enfin coupable qui en tout cas à la fois coupable et victime alors je me faisais cette remarque cruelle que le général de Gaulle a bien su persuader les français même ceux qui n'y avaient participé à rien qu'ils avaient gagné la guerre de 45 alors est-ce qu'on pourrait pas arriver à persuader les français même ceux ils sont nombreux qui n'ont pas envie d'être tolérants qu'ils sont tolérants je crois que la clé de tout ça c'est la tolérance et la curiosité or on classe les gens on leur met une étiquette comme un scarabée et dès lors je vous donne une histoire drôle je la cite chaque fois parce qu'elle est tellement belle c'est René Fallet René Fallet écrivain populiste non pas taxé d'être un séide de Jacques Doriot ou d'Adolf Hitler qui a répondu drôlement au questionnaire de Proust qui contient cette phrase sublime quelle est votre occupation favorite et il a mis l'occupation allemande il a été interdit des gens de gauche pendant 3 ans pour avoir dit une chose qui est tout simplement un réflexe de santé bon alors je veux dire comment voulez-vous que sur le blocage sur une chose aussi anodine vous puissiez parler du dossier de Maréchal Pétain sans ennui du dossier de l'antisémitisme sans ennui des harkis ou de l'homosexualité puisque les gens veulent avoir ces interdits et veulent crier à la liberté tout en préservant tout ce qui est les interdits qui les rassure alors la liberté ça fait mal il faut bien se le dire il n'y a pas de liberté qui ne se paye autrement qu'avec de la douleur alors où on préfère ne pas être libre on se tait poliment ou on en parle dans les salons ou dans les ateliers ou bien on veut la liberté mais il faut savoir que ça ne se paye et qu'on sortira beaucoup plus douloureux qu'avant d'y entrer souvent très souvent j'ai rencontré le provençal étonné d'être devenu julian je sais l'homme qui serait capable de rompre avec une responsabilité aussi haute soit-elle pour vivre un peu sa vie et la consacrer aux autres donc j'ai l'impression et je le disais tout à l'heure qu'étant un homme seul vous êtes condamné à rester un homme seul entouré d'amis je veux dire qu'à l'intérieur de vous-même êtes-vous fait pour accompagner quelqu'un ou pour être accompagné par quelqu'un vous savez je crois que enfin le rêve profond finalement c'eût été d'accompagner quelqu'un je veux dire d'accompagner une aventure dont je n'aurais pas été le maître c'est-à-dire une aventure de dévotion à l'aventure et à ce qu'il s'agissait de faire je crois que quand on bien plus tard on mesurera cette époque on se rendra compte ce qui lui manque le plus c'est des gens qui font vous savez j'en reviens à des choses toutes bêtes de Saint-Exupéry ils font un métier et j'aime ces hommes aujourd'hui les gens sont autour des gens qui font nombreux mais celui qui fait c'est qu'il va être visé alors ceux la race de ceux qui font a changé parce qu'on a mis autour de ça la sécurité sociale les précautions les choses et toutes les fois qu'il y a de danger alors remarquez-le les races de dirigeants changent on ne peut pas avoir les mêmes dirigeants dans le danger et dans la tranquillité donc comme on est dans la tranquillité on a des vous savez le pilotage automatique dans les avions si on en abuse fait des pilotes les meilleurs pilotes du monde habitués à se reposer sur un instrument quand le malheur arrive ne sont plus les enfants de Mermoz mais les enfants d'IBM et c'est ça qui fait le malheur du monde et je crois donc que ce dont on manque c'est de gens qui disent Madame Bovary laissez-moi même si ça fait mal et ça ne peut pas ne pas faire mal maintenant pour dire vrai Marcel Julien on pourrait ajouter que vos émotions sont tout de même ailleurs vous avez eu la chance d'être l'éditeur du général de Gaulle vous êtes je le rappelle son exécuteur testamentaire vous avez rencontré le président Pompidou le président Giscard d'Estaing Malraux Green les plus grands écrivains et votre chance est là et parfois même vous y allez de vos mots comme vous savez les faire là je vois par exemple lorsque vous parlez de Chirac vous dites morphologiquement biologiquement vous êtes fasciste mais vous vous adressez à Jacques Chirac et vous lui dites en face oui et je le dis pour provoquer cette belle réponse que j'ai eue et qui était avec la belle violence de quelqu'un qui avait une accusation une de ces nombreuses accusations injustes que moi j'avais l'habitude de recevoir en pleine face sous prétexte qu'un beau matin avait nommé un poste comme celui-là je crois que le service à rendre aux gens qu'on respecte c'est de leur dire ce que l'on pense et c'est pas un service à rendre aux gens c'est un service à rendre à se rendre en soi je veux dire on est des êtres humains nom d'un chien l'insolence l'impertinence font partie de notre héritage biologique on est en train de s'appliquer à l'oublier mais c'est comme ça qu'on a fait des hommes des amitiés des fraternités c'est comme ça qu'on a conquis et des Bastilles et des Nouveaux Mondes et des Étoiles c'est pas en faisant attention à ne pas bousculer monsieur Intel surtout s'il a un poste quand vous me disiez quand j'étais gueuliste ce dont je suis sûr c'est de l'avoir été tout le temps où de Gaulle n'était pas au pouvoir Marcel Julien pour vous délivrer de ces trois années et vous en êtes maintenant délivré il y a le travail le travail c'est ce livre et nous sommes allés au-delà du livre mais je dirais tout à l'heure ce que j'en pense ce délai de vagabondage qui paraît en ce moment et j'ai essayé de mieux faire connaître l'homme mais il y a également ce que vous allez faire maintenant il y a d'abord cet atelier Marcel Julien que vous avez inventé il y a cette revue de poésie et c'est bien qu'en fait la poésie soit mise à sa véritable altitude il y a les mémoires du Comte de Paris qui j'espère seront lues comme il faut les lire parce que quand même vous apportez de singulières révélations j'ai eu la chance de voir quelques lettres du général de Gaulle au Comte de Paris vous en parlerez plus tard mais c'est tout de même une oeuvre que vous allez installer alors est-ce vraiment le nouveau Marcel Julien qui a 55 ans prend galopant son départ oui vous savez le départ est galopant nous allons voir ce qu'il y a de certain c'est que je prends gravement les choses graves et avec beaucoup de désinvolture l'ensemble des choses qui entourent les choses graves et qui sont les faux semblants je pense que il faut faire tranquillement un métier nous serons quatre dans cet atelier nous allons vivre une vie d'artisan nous allons essayer d'avoir la dimension des choses que l'on tient jusqu'au bout qui ressemblent à ce qu'elles sont qui ne sont pas dénaturées en cours de parcours c'est le feu c'est l'affaire de Rosny Henné et la guerre du feu c'est la fleur rouge du feu on la tient on la protège des intempéries on la protège des larrons et on la porte aux autres vous allez me dire que me voilà avec une belle je vois déjà les journaux qui m'ont accablé pendant trois ans qui doivent se dire maintenant il va se prendre pour Saint Vincent de Paul ou pour quelques autres saints non est-ce qu'il ne serait pas naturel que les gens soient comme ça alors je ne voudrais pas voilà où je deviens provoquant voilà où je deviens ostentateur parce que je dis qu'un homme ce n'est pas si moche que ça un homme alors que j'essaie simplement d'être un homme parmi des milliards d'hommes mais qui disent c'est beau d'être un homme non d'un chien et vous n'appartenez à aucun système c'est quand même très dangereux système solaire mais puis vous étiez trubliant dès l'école primaire ça ne s'oublie pas oui parce qu'il fallait parce que ce n'est pas supportable enfin je veux dire la discipline la discipline des imbéciles n'est tout de même pas une chose qu'il faut respecter ou alors on ne respecte plus la discipline alors êtes-vous vraiment pour le prince on parlait de monarchie tout à l'heure pour le prince et pour le sujet c'est-à-dire pour l'individu non je suis je suis très clairement alors pour que le peuple ait la vraie la vraie façon d'exprimer ce qu'il pense alors il faut trouver les moyens et que secondo quand il a délégué son espérance son espérance soit pas une affaire de professionnel et demeure son affaire alors c'est pour ça qu'il faut trouver des structures alors ces structures on y réfléchit mais si l'on pense que les structures qui ont été adoptées par le monde civilisé et qui ont conduit au règne de la machine à laver à la terreur du petit écran qu'on a inventé dont on voit la violence qui est la sienne et qu'on a des émois de jeunes filles devant alors là je dis que peut-être on pourrait se poser la question si on a pris toutes les bonnes routes et si on ne pourrait pas s'arrêter un instant pour voir s'il n'y en a pas de meilleures vous êtes un peu élitiste ? je suis élitiste avec le gars qui travaille et le paysan dans son champ c'est la bonne façon si l'on vous offrait un poste comme certains disent l'avoir promis vous l'accepteriez ? d'abord on accepte une chose de quelqu'un je parle d'un poste d'état oui c'est pas grave mais si c'était un poste à ennui oui si c'était une sinécure non vous ne réfléchirez pas cette fois ah non je n'ai jamais dans ce genre de choses le choix est fait si l'on me dit que c'est quelque chose de gentil pour montrer que j'ai été gentil et convenable je suis bien où je suis alors quelle image souhaiteriez-vous Marcel Julien que l'on puisse garder de vous que l'on puisse garder de vous je pense d'abord que la sagesse serait de ne pas s'en occuper mais les autres s'en occupent pour vous vous le savez bien à chaque moment vous étiez obligé de dire oui mais maintenant peut-être ça va se calmer parce qu'un petit éditeur avec 4 personnes j'ai regardé la presse je n'ai pas du tout l'impression ça va venir ça va venir et puis vous aimez soyez tout à fait franc vous aimez parler vous aimez vous expliquez non je suis c'est vrai je suis un peu malade de ce côté là je suis inarrêtable mais j'aime parler des choses que j'aime et que j'essaye de faire mais je n'aime pas qu'on parle de moi sans savoir ni de personne parce que je ne me le permettrais pas de personne parce que je pense je pense que je sais bien que qui se met qui monte à l'arbre montre son cul je sais la phrase donc il n'y en a qu'à être au bas de l'arbre mais on ne montre rien mais je veux dire que je suis frappé par le manque de curiosité générale à l'égard de la vertu possible des gens je ne parle pas de la mienne je pense que chaque fois on pense qu'il y a quelque chose de misérable derrière l'action humaine c'est pas même le pire n'est pas certain à quel moment vous êtes-vous compromis dans toute cette vie ? souvent c'était nécessaire ? oui chaque fois mais je donne ma parole la plus profonde que je ne me suis jamais compromis pour moi j'ai toujours fait pour les autres parce que sinon on ne s'en tire pas réfléchissons bien si vous avez une ambition personnelle et que vous voulez la manifester alors à ce moment là ce combat est un pied d'avance pour faire frayer son chemin dans cette société telle qu'elle est faite et probablement dans les sociétés précédentes il en était de même il faut commettre un certain nombre d'actes qui permettent la réussite peut-être suis-je un peu pervers j'ai choisi depuis toujours d'être éditeur d'être pour les autres et par les autres donc quand on m'a donné un paquet c'est l'histoire de Becket et de l'honneur de Dieu et de son affaire avec Henri de Plantagenet vous m'avez confié vous m'avez confié l'honneur de Dieu mon prince je ne peux plus lui être votre ami si l'on m'a confié l'honneur d'un navire que ce navire s'appelle une barcasse dans le port de Toulon qui s'appelle Antenne 2 ou qui s'appelle quoi que ce fût demain hier ou jamais je suis capable de tout faire pour sauver cette aventure et cette barcasse quand il s'agit de moi je trouve inconvenant qu'on ait les mêmes alors à ce moment là autant essayer de se comporter en modique et crédible et vrai honnête vous êtes de quelque part ce quelque part c'est la Provence ou ce quelque part est ailleurs non je viens de Provence et je vais nulle part mais cette enfance remonte j'ai l'impression que vous y revenez de plus en plus c'est l'âge ce n'est pas seulement l'âge c'est peut-être justement l'expérience c'est cette expérience vous savez c'est la façon d'avoir une résidence secondaire les gens c'est le culte de la résidence secondaire qu'on peut mettre en boîte cette espèce de besoin de toucher un sol une terre un arbre n'est jamais en fin de compte que le fait que depuis qu'on a attrapé l'âge d'homme dans cette génération plus que dans tout autre on a rompu avec tout on a cassé avec la sève on a cassé avec l'église on a cassé avec la famille je ne vais pas faire maréchal nouveau là je dis gravement des choses simples alors comme on avait été élevés là dedans ça nous manque plus que la génération qui va suivre or bien que le mouvement qui se fait dans les jeunes générations prouve que la terre ce qu'on appelle l'écologie la colère la sainte colère à l'égard de la marénoie la sainte colère à l'égard de l'emprisonnement de l'argent de l'emprisonnement des classes même plus des classes possédantes c'est de l'enfant les 200 familles c'est les mémoires de Suzette non c'est des groupes industriels qui n'ont plus de patrons qui sont des espèces de Spoutnik dont on aurait coupé le contact avec le sol et qui tournent seul qui font que l'homme ne ressemble plus à l'homme c'est quand même dommage et ridicule qu'importe Marcel Julien les reproches que l'on a pu vous faire et les compliments que l'on vous assène aujourd'hui mais quels sont les reproches que vous pouvez vous faire à vous-même et qui sont peut-être et sans doute les plus graves parce que vous savez vous ? oui je sais que j'ai pas réussi ce que j'aurais voulu réussir dans les gens à moins qu'ils ne me détrontent demain mais pour l'instant je pense que je les ai plus dérangés autour de moi qu'aider à être plus fort et plus exigeants d'eux-mêmes et plus sûrs qu'ils existent et qu'ils ont des droits mais un jour vous vous occuperez un peu de vous vous êtes prêt à aimer je sais pas très exactement je crois que la recherche du bonheur n'est pas je vais dire gravement la recherche du bonheur n'est pas une préoccupation de gentille vous êtes à certains moments un peu déçu mais depuis le commencement de votre vie alors est-ce une respiration qui est bien à vous ou sont-ce les événements qui vous entraînent ? je crois que c'est le tumulte d'une sincérité qu'on y croit ou non avec les éléments vous n'êtes pas comme les autres Marcel-Julie ? beaucoup plus de gens que vous n'imaginez sont comme ça seulement il faut quelqu'un leur dire ce qu'on a le droit de le dire moi j'en connais des gens comme ça heureusement et on est des millions seulement on nous a appris à être dociles on nous a appris et on ne nous a pas appris pour nous coloniser politiquement ça on aurait pris des fusils non on fait la queue aux administrations on est nous-mêmes l'administration on collecte nos impôts on boucle notre ceinture on boucle notre langue et puis on croit que c'est convenable peut-être la confusion générale vient de l'erreur qu'on a pris un mot pour un autre c'est qu'on a confondu le bon sens avec le juste milieu le juste milieu ça ne veut strictement rien dire il n'y a pas de juste milieu entre le mal et le bien entre l'imbécile et l'intelligent il y a du bon sens à vivre avec les quatre vous êtes un pacifiste mais pour quelle cause vous pourriez prendre le fusil justement si la liberté ou plutôt les libertés étaient en danger je trouverais que la guère est jolie merci Marcel Junior merci Marcel Junior merci Marcel Junior